La science initiatique La science initiatique enseigne que nous vivons plongée dans un océan fluide qu'elle a appelé la lumière astrale. Ce fluide est tellement sensible que tout s'imprime en lui. La plus insignifiante de nos actions, la plus légère de nos émotions, la plus fugitive de nos pensées. Tout se réfléchit en lui jusqu'à la confine de l'univers, c'est-à-dire jusqu'aux limites du Zodiac, car l'enseigne du Zodiac représente les frontières que Dieu a créées pour le monde manifesté. C'est pourquoi on a aussi assimilé le Zodiac à un serpent qui enserre le monde dans le cercle de son corps. Si le karma est si implacable, c'est parce que tout ce que nous avons pensé, senti, accompli, c'est inscrit dans cet océan fluide auquel nous ne pouvons échapper. Ainsi, le bien comme le mal, tout s'inscrit et revient un jour vers nous. Merci. 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 Les hindous qui disent que tout l'espace, l'atmosphère est imprénée de petites particules qui viennent du soleil qui sont pour la vitalité, pour faire vivre les créatures, ça s'appelle prana. Et même il y a les yogis qui pratiquent, ça s'appelle pranayama. Ça veut dire pranayama, c'est de pouvoir travailler pour attirer le prana et distribuer dans son organisme. Prava yama. Et oui, mais il y a encore d'autres choses, d'autres appellations. Les hindous, qui étaient les plus avancés, et les gourous, les saddhous, c'est-à-dire les grands maîtres, ils ont trouvé qu'il y avait plusieurs espèces qui flottaient dans l'atmosphère et il y avait une force aussi qu'on appelait Akasha. Aussi, c'était un fluide, c'était aussi une force qui était enveloppée de matière, Akasha. Et aussi, ils trouvaient qu'il y avait encore une autre force qui était dans l'atmosphère, mais elle était tellement subtile, tellement puissante que très peu pouvaient la capter, s'appelait Fohat. C'était une électricité cosmique. Alors, vous voyez donc, de dire seulement lumière astrale, eh bien, ce n'est pas clair, cela ne suffit pas. Et maintenant, il est dit dans cette page que cet Akasha, ou cette lumière astrale, si vous voulez, était tellement sensible, il avait les propriétés d'enregistrer tout ce qui se passe dans l'univers. Dans notre monde aussi, nos pensées, nos sentiments, tout ce qu'on fait, les moindres choses. Maintenant, la preuve que tout s'enregistre sur les moindres choses, je vous ai déjà parlé d'une clairvoyante qui est en Bulgarie, qui s'appelle Vanga. Alors, qu'est-ce que c'est cette femme Vanga ? Ben, c'est une femme, mais elle est âgée maintenant, mais elle a perdu la vue quand elle était très jeune. Elle est tombée dans une broussaille où il y avait des opinions. Alors, elle était blessée dans les yeux. Elle est aveugle. Elle est aveugle physiquement. Et elle voit tout. Le passé, le présent, l'avenir, en détail, d'une façon stupéfiante. Et même le gouvernement, je vous ai dit, il lui a fait une maison pour recevoir des clients de tous les pays. et c'est lui qui prend l'argent et un petit peu pour Vanga. Et alors, comment ça se fait que des personnes qui ne sont pas là auprès d'elles, qui sont dans d'autres pays, mais qu'ils ont envoyé un morceau de sucre et alors qu'il atténue quelques minutes dans sa mère, comme ça. si vous pesez maintenant ce morceau de sucre, vous ne trouverez rien. Ni avec les microscopes, ni avec... ni c'est plus lourd, ni c'est plus... Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce morceau de sucre ? Ah, fluide. une émanation, quelque chose qu'on émane, qui est impondérable, invisible. Et cette chose-là, justement, cet élément-là, contient tout le caractère, toutes les maladies, toutes les qualités, toutes les vertus, les faiblesses, les défauts, les vices de cette personne qui avait tenu le morceau de sucre. Et elle voulait dire, voilà, il est comme ça, il est comme ça, il va mourir de ça, il est très... dans tel accident, dans telle blessure, en détail. Et comment, alors, les savants, comment ils peuvent maintenant expliquer ça ? que l'homme laisse des traces, des empreintes partout, 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 sans se rendre compte là où il habite, la personne qu'on embrasse, ce qu'on écrit, partout, on laisse des traces de son caractère. Et maintenant, la phrase qui est là, je parle maintenant de Zodiac. et que c'est une frontière, le Zodiac. Et que tout ce que nous envoyons dans le monde peut revenir vers nous. Et alors, donc, prenez maintenant une chose. Quand vous êtes dans les montagnes, sur les montagnes, vous parlez quelque chose. prononcez quelque chose. Et les montagnes leur envoient. Il y a donc une paroi, il y a une frontière, ça se reflète, ça se répercute, comme quand vous jetez une boule, elle bondit, ou sur une paroi, elle vient vous frapper. c'est une paroi. Mais ce sont des lois physiques, ils sont reflés des lois spirituelles. Et les physiciens n'ont rien compris, puisqu'ils n'expliquent pas la profondeur d'une chose pareille. Donc, quand il y a des parois et que vous prononcez, vous dites, je vous aime, je vous aime, je vous aime, de tous les côtés, les corps qui viennent, je vous aime, je vous aime, ils disaient, il fallait s'arrêter sur cette loi. Alors donc, et quand vous dites, je vous aime, je vous déteste, je vous déteste, de tous les côtés, les corps qui disent, je vous déteste. Ils n'ont pas compris que dans la vie, la même chose se répète. Qu'on a à voir quelque chose dans l'espace, toujours, les radiations, les vibrations, les émels, mais c'est ça justement, les projections, ce flux-là, il tombe quelque part, il se projette sur des parois et ça revient après vers nous et on est frappé, choquant, retour, si on faisait de la magie noire. Voilà, les gens, ils nous renvoyaient, après ils sont dans des états, ils ne savent pas pourquoi, parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Et si c'est le bon côté, oh là là, qu'est-ce qu'on reçoit ? C'est pourquoi les disciples de la fraternité blanche universelle savent comment envoyer la lumière, l'amour, la bonté, la pureté, la chaleur partout et ça revient un jour sur eux-mêmes. Ils sont dédodatis, ils sont con, ils ne savent pas pourquoi.